Salut ! Bon alors on est en mini-perche parce qu'on est là à la gare de Lyon-Pardieu, j'ai tout foutu dans les mains à Noémie et en fait aujourd'hui on va à Lille parce que demain on a un tournage pour Noémie, du coup le mieux c'était de partir de Lyon, donc c'est la merde, on doit... C'est parce qu'il n'y avait plus de train, c'est parce qu'il n'y avait plus de train, il n'y avait plus rien, donc c'était au dernier moment, donc c'était un peu le galère. Et du coup on met 7h pour aller jusqu'à Lille, de chez nous à Lille, 7h d'aujourd'hui, donc bon ça fait un peu long, mais au moins on pourra profiter de la journée, on est parti super tôt ce matin, là il est 10h, donc ça n'est même pas 10h. Ouais c'est ça, on va arriver à 14h et nous on s'est levés à 14h30, parce qu'on a eu de l'heure. Et c'est ça, donc ça va, on est dans les temps, notre train arrive dans 5 minutes, donc c'est bon, on est juste à temps, on va se poser là, on est là, on va l'envoi retrouver après. Bon changement de plan, le train devait arriver là dans une minute, ils ont dit non mais finalement il change de voie, parez-vous. Il arrive dans 5 minutes, le petit collègue en train là. Et là c'est bon, c'est n'importe quoi. Ça fait 3 fois, on est passé de la voie A, à la voie B, à la voie C. C'est ça, pas dans ce sens là, mais c'était ça. Bon, on est arrivé à Lille, enfin, il est presque 15h là, et en fait on avait l'intention de manger dans notre deuxième train, parce qu'on n'a pas besoin de manger dans notre train. On n'avait pas vlogué parce qu'on avait peur de ne pas avoir notre deuxième train, donc on n'avait vraiment pas le temps. Mais on voulait manger dans le deuxième train, en fait il n'y avait rien pour manger. Il n'y avait pas de wagon bas. Il n'y avait rien mais il était fermé. Voilà, c'était impossible. Et du coup, et voilà, là on va jusqu'à notre hôtel et il faudrait qu'on mange parce que sinon là, il est possible qu'on s'autodigère à tout moment. Ok, let's go ! Bon les gars, on vient de passer à l'hôtel, on a déposé notre valise. Oui, en fait on est trop bien placé. Il est très très bien placé, c'est ce que j'allais dire. Et je vais éternuer. Tanguy, il est au bout de sa vie, il faut qu'il mange là. Ah ouais. Après il y a des trucs hein, regarde. Si tu veux manger quelque chose de salé avant qu'on aille manger là-bas, on va voir si on trouve un truc. Il y a des crêpes, des crêperies. Ouais mais bon, c'est pareil, tu vas t'arrêter, c'est un repas quoi. Ah moi je n'ai pas envie de ça, il est trois heures là. Donc on voudrait se trouver un truc à manger vite fait. Et il n'y a pas, c'est l'angoisse. On est en angoisse totale. On vous retrouve, n'est pas à trouver. Ladies and gentlemen, voici la vie. Tu perds tout le temps. Non, qu'est-ce que j'ai perdu ? J'ai perdu quoi, ma noix de coco, pas mon chocolat ? Je t'achète plus en fait. Ah merde. Donc j'ai pris gaufre, c'est chez Wifi si je le dis bien. Moi j'ai pris une sucrée. Tanguy l'a pris une salée. On va vite faire des photos là. Moi c'est fait. Allez bon, moi j'en veux une de nous deux. Je suis en galère. Bon, on vient de s'arrêter sur les marches derrière nous pour manger notre gaufre. Si vous voulez aller vous chercher des gaufres là-bas. Parce qu'il y a un petit espace. Mais bon, je trouve que c'est plus agréable. Là j'ai marqué trop bon. Autant salé que sucré. C'est méga bon. Et tout ce qu'on fait, c'est vous qui nous avez tout recommandé. Juste qu'il y a un truc. Vous avez été genre des centaines à nous recommander Eura Lille. Mais Eura Lille, comme ça à l'intérieur, ça ne nous tombe pas trop. On veut vraiment se balader. Pas forcément faire que des boutiques et tout. C'est ça. C'est pour ça là on va aller à printemps. Ouais. Grave j'avoue. On va aller à printemps parce que je veux voir un truc particulier depuis des mois. Donc on va y aller. Mais non, il y a Zara, trop bien. Bon, on continue notre promenade. En fait, on se balade. Bon, on vient de finir le printemps. Noémie est sur son téléphone, comme vous pouvez le constater. Et ici, New York complètement. Il y a une abonnée qui m'a envoyé. Bah alors, je vais passer devant la maison sans dire bonjour. Donc ça doit être un truc que j'ai filmé ou quoi, je ne sais pas. Ah bah sûrement, elle a dû nous voir passer. Elle aurait pu sortir venir nous voir quand même. Tu aurais dû passer venir nous voir. C'est grave. Du coup, bah voilà. C'est tout perturbé du coup. Ah mais c'est chelou quand tu le gardes en face là. Comment ça ? La maison ? C'est chelou hein. Mon manoir. Il y a quelqu'un qui m'a recommandé d'être bon, des petits. Ah. Moi, je suis à soi. Moi aussi, je suis un peu à soi fait. Ah bah voilà, je vais regarder. Là, du coup, on va faire une pause. Bon, du coup, on a fait printemps. Mais on a l'impression qu'elle a déjà tout fait. A mon avis, on n'a pas tout fait. Bon, je ne pense pas quand même. Non. Bah, j'ai fait ce que je voulais quoi. C'est ça, voilà. Tous les trucs qu'on avait noté sur notre liste, on les a fait. On a tout fait, tu t'es occupé de rien toi. Tu m'as juste dit oui ou non. Que Noemi avait noté sur sa liste. Et par contre, c'est super beau. Avant de l'organiser tout, bah maintenant tu parles. Oh, j'en ai marre d'organiser. On cherchait un bubble tea bar. En fait, ça ne filmait pas. Ah merde, je suis en train de nous parler, ça ne filmait pas. J'ai compris quand tu as répété ma phrase. C'est ça. Je me suis dit euh... Pourquoi est-ce qu'il me répète ? Il veut s'approprier mes phrases, mais il est complètement chelou. Du coup, on a trouvé peut-être un bubble tea bar qui est vers là-bas. Je ne sais pas si c'est ce que vous m'avez recommandé. Honnêtement, je n'ai pas le temps de regarder. Là, on est sur la grande place et c'est vachement sympa cette grande place. Ouais, c'est joli. Moi, j'adore. Je me régale. Moi aussi, j'ai une chauve au Lille. C'est fou, je ne connais pas vraiment Lille. Je venais quand j'étais toute petite. Ouais, mais bon. Parce que je suis née en 59. Mais sinon, j'ai des cousins qui habitent ici. Mais bon, ça fait longtemps que je ne les ai pas vus. Je ne sais même pas ce qu'ils sont devenus. Mais j'ai des cousins ici et du coup, j'ai passé une personne à mon enfance de temps en temps à venir ici. Mais quand tu es petite, tu visites pas comme ça. Bah, c'est ça. Allez, viens, on va au bubble tea. Bon, du coup, nous voilà. On est à l'étage. On est à Temping Genko. Moi, j'ai pris kiwi et le jus. Jus de kiwi avec boule cerise. Ouais, voilà, c'est ça. Et toi, tu as pris un mousse. Pastèque. J'ai du mal. Et un mochi. Un sésame. Au sésame. Bon, très bien le bubble tea. Par contre, à chaque fois, c'est trop gros. Ouais. Moi, le mien, j'ai vu à peine ça. Et en fait, par contre, celui Tanguy était meilleur que le mien. Parce que le mien, il y avait... C'était trop épais, en fait. Ouais. Souvent, le problème, c'est que c'est... Ah, mais c'est là, la bourse. Sinon, on peut aller à la bourse. Je sais pas si ça s'appelle la bourse, mais il y a bourse dans le nom. D'accord, ok. Va bien, on y va. Tout à l'heure, on est passé devant. On a dit, ça a l'air sympa. Oui, j'adore, vraiment. Je trouve ça vachement sympa. Je le redis. On l'a déjà dit ? On l'a déjà dit. Allez, viens, on va voir ça là-dedans. Bon, on est au fur et du Nord. Apparemment, il y a beaucoup de pop. Là, il y en a quelques-uns. Ceux-là, ils sont en promotion. Du coup, on va voir si on trouve des super naturels. Moi, à mon avis, tu rêves. À mon avis, je rêve aussi. Mais bon, on va le chercher quand même. Regardez un peu tous les pop qu'il y a. Truc de fou. Et j'ai trouvé la mini NES. Parce que j'avais acheté la super NES. Et là, il y a la mini NES. Elle était introuvable dans le monde entier. Enfin, ou sur Amazon, mais à 350 euros. Du coup, je vais la prendre, je pense. On va se consoler comme on peut. On a trouvé Castiel en porte-clés. On a déjà Sam et Dean, je crois. Sam et Dean en porte-clés. Non, non, on va. Mais non, je l'ai perdu. Arrête tes conneries. Tu l'as perdu. Ouais, je l'ai paumé. On va le retrouver. Tu veux qu'on le reprenne ? Non, on va pas le reprendre, on l'a. Bah ouais, on l'a à la maison. Mais Dean, il est là aussi. Ah ouais, il est là. Il est partout. Oui. Bon les amis, on est rentré à l'hôtel. Il doit être 19h30, quelque chose comme ça, pas plus. Alors, il est tôt là. C'est ça, 19h15. 19h15. Et du coup, on va manger à l'hôtel. On s'est pris des trucs à manger à Monoprix et un petit dessert là. Vous avez été nombreuses et nombreux à nous recommander d'aller au Merveilleux. Et il se trouve que c'est juste à côté de notre hôtel. Donc, on va vous faire un petit room tour mais vraiment vite fait, la chambre n'est pas très grande. Elle est super belle par contre. Moi, j'adore la déco. L'hôtel est idéalement placé. Ah ouais, il est bien cet hôtel. C'est l'hôtel du coup de la Treille. Je crois que c'est ça. De la Treille. Il est beau et tout. Moi, j'adore le mobilier et tout. Enfin, il est parfait. Il n'est pas très grand mais juste ce qu'il faut. Mais du coup, on vous montrera vite fait. Et du coup, je voulais vous parler de quelque chose dont je vous parle vraiment jamais en fait. Et je trouve ça dommage. Si jamais ce que je vous dis peut vous sensibiliser, je pense que c'est hyper important. Donc, je vais quand même vous en parler là maintenant. Donc, on s'est pris des choses à manger chez Monoprix comme je vous le disais. Et on allait rentrer à l'hôtel et on a entendu un SDF hyper jeune. Que peu importe l'âge des gens qui sont dans la rue dans le besoin. Concrètement, ça nous brise le cœur comme à tous. J'en suis certaine. En tout cas, je l'espère. Et du coup, c'était un... Il avait quel âge ? Même pas 20 ans. Ouais, il va avoir à peine 20 ans. À peine 20 ans. Franchement, ça me brisait le cœur. On l'entendait... Il nous a rien demandé mais on l'a entendu en fait demander à une dame qui refusait même catégoriquement de l'entendre. Et ça, je trouve ça... Je sais que parfois ça se passe mal, tu vois, que certains sont alcoolisés. C'est ça. Il y en a qui ont la manière de faire mais lui, il était tout gentil. Bah ouais, voilà. Il était tout gentil, tout malheureux comme Tanguy dit clairement. Il portait le malheur sur ses épaules. Et la dame, elle refusait mais catégoriquement de l'entendre quoi. Elle ne laissait même pas parler. Et du coup, quand on est passé à côté, j'ai entendu dire mais non madame, je veux pas d'argent, je voudrais juste quelque chose à manger. Mais ça me brise le cœur parce qu'en fait, du coup, ce qu'on a fait, c'est que nous, on lui a donné... En fait, on s'était pris une salade de pâtes à partager et deux sandwiches. Du coup, on est allé lui donner un sandwich quand on est passé à côté. Mais ça m'a brisé le cœur de voir que cette dame, elle ne l'écoutait même pas. Elle ne le laissait même pas parler. Et quand je lui ai donné le sandwich, il l'a immédiatement ouvert. Et en deux secondes, il était déjà en train de l'engloutir tellement il mourait de faim quoi. Il mourait vraiment de faim. On ne pouvait pas juste rentrer et se faire notre festin là de monoprix, chacun notre sandwich et tout. en sachant qu'un gamin, j'ai envie de dire, dans le sens où j'approche la trentaine et il n'avait même pas 20 ans, j'avais l'impression qu'il était tellement jeune. Donc voilà, peut-être vous dire ça, ça peut vous sensibiliser. Vous dire qu'un sandwich, je ne sais pas moi combien ça coûte un sandwich comme ça, moins de 3€, pourrait simplement faire plaisir à quelqu'un dans le besoin. faire plaisir. Enfin, c'est une nécessité de manger. Et nous, c'est un plaisir, mais lui, c'était une nécessité. Donc voilà, je voulais juste vous en parler rapidement. Je suis désolée, j'étais un peu dans l'émotion là. Mais ça m'a vraiment brisé le cœur de voir à quel point il avait faim. Il mourait de faim. Donc voilà, bref, je vais me calmer. Je vais... On va manger ce qu'on s'est pris là. Et je vais te passer. Voilà, bref. Tant qu'il va ouvrir un petit rond de tour, vite fait. Donc on a le lit avec une Noémie et notre repas de monoprix qu'on s'est achetés. Du coup, voilà, on a mis nos affaires. Voilà, la chambre est assez petite. Après, on a une vue. On a une vue sur l'île. C'est assez sympa. On a ouvert parce qu'il fait un peu chaud. Bon alors, vous nous excuserez parce qu'il y a plein de petits points là. C'est qu'en fait, il y a plein de poussière à l'intérieur de l'appareil. Et c'est arrivé dès le début. Il n'y a aucun moyen de les enlever. Donc à part percer l'objectif. Mais bon, on ne va peut-être pas se lancer là-dedans. Donc voilà, là-bas, il y a un petit bar. Du coup, ça fait un petit peu de bruit. Ensuite, donc ici, nous avons une table de chevet. Une deuxième table de chevet. Une Noémie, toujours. Il est beau le mobilier, ma chambre ? Le mobilier est sympa. Ça fait un peu ancien. C'est assez sympa. Donc avec un petit truc, une petite télé. Et on va passer à la salle de bain. Donc on a la salle de bain juste à côté de l'entrée. Donc avec des toilettes, un lavabo. J'aime beaucoup les lavabos comme ça, style un peu ancien. Donc avec un miroir toujours ancien aussi. La salle de bain est vachement grande qu'on prend dans la chambre. C'est fou. Il y a même de l'écho tellement c'est grand. J'aime bien la douche aussi. Le robinet me fait penser un peu à ce qu'on avait mis dans notre baignard, dans notre appartement. Ça ressemble un peu à ça. Et voilà. Du coup, voilà la salle de bain. Bon les amis, je me suis douchée. Ça m'a fait du bien. J'ai oublié mon pyjama. Donc dans ces cas-là, je pique le t-shirt du Tanguy. Heureusement, le Tanguy ne transpire pas. C'est ouf ça, les gens qui transpirent pas. Tu transpires jamais. C'est un don. Non mais c'est dingue. Ben heureusement parce que sinon je serais en train de puer là. Donc j'ai piqué le t-shirt du Tanguy. Il est torse nu là. Donc je ne vais peut-être plus vous le montrer. Tu diras au revoir au loin je pense. Et du coup, je voulais vous montrer ce que j'avais trouvé à la librairie Furey du Nord. Merci en même temps. À la librairie Furey du Nord. J'avais très envie d'y aller. En plus, vous avez été nombreuses à me la recommander. Et effectivement, celle-ci, elle est incroyable quand même. Non ? Elle était vraiment sur 7 étages. Une librairie vraiment incroyable. Donc j'ai acheté quelques trucs. Alors on ne va pas se mentir que là-dedans, il n'y a qu'un truc que je devais vraiment acheter qui est vraiment utile. Très bien clair ? Sinon tous les trucs, c'est des caprices. Ah bah oui. Ça va. Mais bon, ça me fait trop plaisir d'avoir acheté ça. Et je vais vous le montrer quand même parce que sinon je ne vous le montrerai jamais. Alors concrètement, la seule chose dont je vous parle qui est utile, c'est ça. Il fallait que je me rachète un agenda. Voilà. Je vous avais fait une vidéo l'année dernière sur mon organisation. C'est toujours exactement la même. J'ai un agenda que je garde dans mon sac à main tout le temps, tout le temps, partout avec moi, que j'emporte partout avec moi en fait. Et un gros planeur, un gros semainier, planeur, agenda, bref, que je n'ai pas encore trouvé, que je laisse à la maison. Un truc beaucoup plus gros que ça, genre 4 fois plus gros que ça, même plus. Donc voilà, celui-là, je ne l'ai pas encore trouvé. Par contre, celui-ci, c'est celui qui m'en... Il est tout gras. Putain, j'ai mis du masque dessus. Bon, bref, ce n'est pas très grave. Du coup, celui-ci, c'est de la marque Pepper Blanc. Vous savez à quel point j'aime cette marque-ci. Et du coup, je suis super contente. Moi, ce qui est important pour moi, c'est qu'on voit la semaine entière en fait. Et du coup, voilà, j'aurai suivi pour la maison à trouver. C'est comme ça que je m'organise au mieux. Ensuite, je me suis pris des stylos. Ça, pareil, c'est vraiment... Beaucoup diront que ça ne sert à rien. Je suis totalement d'accord. Mais j'adore mettre de la couleur dans mes agendas. Je vous en ai déjà parlé. C'est des stylos que je termine tout le temps, en fait. Je les termine. Donc, dès que j'en termine, j'en rachète. Ceux-là, je les trouvais sympas. Et voilà, j'en avais jamais eu de blanc comme ça. Enfin, personnellement, j'adore que ce soit joli dans mon agenda ou dans mon planeur. Ensuite, je me suis pris ça. La Bible des vampires. Alors là, c'est un délire. Concrètement, c'est vraiment un délire. Tanguy, il est en train de foutre le bordel, là. Mais je suis super contente. C'est un super bel ouvrage. Franchement, on ne voit rien. Super canon. On ne voit que dalle. Donc voilà, je suis vraiment ravie de l'avoir trouvé. Bon, vous savez que je suis un peu étrange sur certains points. Donc, je suis ravie. Ensuite, on a pris donc le porte-clés Castiel. Puisque, comme vous le savez, on en fait la collection. J'ai pris ça. Alors, ça prend fin de ma vie que j'ai acheté une connerie pareille. Ouais, concrètement. Enfin, n'importe quoi. Mais vous savez à quel point j'aime tout ce qui concerne Tim Burton. Et j'avais trop envie d'avoir lui, forcément, évidemment. Et j'ai eu celui-ci. Voilà. Dont je ne connais même pas le nom. J'ai dit à Tanguy Choisy. Je suis sûre que tu vas me l'avoir. Et en fait, non. Bah bravo Tanguy. Et alors là, trop contente. Vous savez qu'on fait la collection des pop de Supernatural. Et rien d'autre tant qu'on n'a pas terminé la collection de Supernatural. Sachant qu'on aimerait bien commencer celle de Walking Dead. Et en plus, c'est vraiment un truc où on achète quand on est en voyage. Et ça nous rappelle à chaque fois un voyage bien précis. Mais on n'est pas prêt de terminer cette collection de pop Supernatural. Et j'avoue que ça fait combien de temps qu'on s'y tient ? 3 ans qu'on n'achète rien d'autre que Supernatural. Ça fait vraiment longtemps. Et j'ai merdé. J'ai merdé. J'ai acheté Annabelle. Puisque c'est pas une collection en fait. C'est juste Annabelle. J'achèterai rien d'autre du film Annabelle. C'est vraiment parce que sur celle-ci, j'ai craqué. Je trouve que ce pop est absolument magnifique. Je la trouve trop belle. Et dernière chose. Oui, je me suis pris ça. Un masque pour les pieds à la montre chez Sephora. J'ai reçu plein de masques comme ça. Une idose. Je vous ai mis une photo sur Instagram si jamais ça vous intéresse. Et donc, on est allé, comme vous nous l'avez recommandé, à la pâtisserie. Au merveilleux. Enfin, c'est au merveilleux de Fred. Où ils font plein de merveilleux. Alors, on connaissait déjà. En fait, on s'est rendu compte que c'est des pâtisseries qu'on connaissait déjà. Mais visiblement, celles-ci, elles sont divines. Enfin, on nous l'a tellement recommandé. Je ne vais pas arriver à les ouvrir. Merci, tant mieux. Merci. Donc, on s'est pris des tout petits pour manger. Moi, j'ai pris chocolat. Et toi, café. Évidemment. Oh, ils ont l'air trop bons. Ils ont l'air bons. Moi, c'est un truc que j'ai mangé toute ma vie. Et toi, dans le sud, tu en manges aussi des merveilleux. Pas trop. Ça n'existe pas trop dans le sud. J'en ai déjà mangé, mais je ne sais pas où. Dans le nord ? Non, tu n'en as pas mangé dans le nord. Non, je crois que tu en as mangé un une fois avec moi, que j'avais acheté congelé chez Picard il y a super longtemps. Mais à mon avis, tu n'en as pas mangé d'autre parce que je n'en ai jamais vu dans les boulangeries dans le sud. Oui, il n'y en a pas. Mais en tout cas, moi, je connais depuis toujours puisque je suis née dans le nord. Bon, du coup, je clôture sur cette tête. Ah oui, je vais vous montrer quand même. Il nous faut un bordel. Il vient, il ouvre tous les tiroirs. Dis donc. Juste pour vous dire, j'ai mis ce masque-là. Le masque de chez Uriage, je l'ai mis donc sur le haut de mon visage. Et ensuite, quand j'aurai rincé celui-ci, je le mettrai sur le bas de mon visage aussi. C'est un masque de nuit en fait. Vous pouvez le laisser poser toute la nuit. Il est méga hydratant. Celui de chez Uriage comme ça, il est génial. Il faut que je vous mette les liens en barre d'info. Mais j'évite de vous dire ça parce qu'à chaque fois, j'oublie. Et mon masque, il est purifiant et exfoliant en même temps aussi. Parce que comme vous le voyez, il a des petites choses à l'intérieur. Je ne sais pas exactement ce que c'est. J'avoue, je ne me suis pas bien renseignée. C'est le soin illuminateur de chez Glamglow. C'est le flash mode soin illuminateur. C'est celui-ci. Il n'y a plus de batterie. Génial ce masque-là. C'est en partie mes deux masques préférés. Et si j'avais jippant, je vous mettrai aussi le masque. Je vous ai dit que je vous mettrai la dernière fois dans la barre d'info. Mais j'ai oublié de vous le mettre. Ce dit chez Clarins qui est hydratant aussi. Que j'aime beaucoup. Et dans mes cheveux, j'ai fait un bain d'huile. Et je me les laverai demain matin. D'habitude, j'en mélange deux. Mais j'en ai pris qu'une. Parce que je ne vais pas apprendre mille trucs avec moi en voyage. Surtout pour une nuit. C'est l'huile d'argan de chez Melvita. Et voilà, j'aime en aller là parce que ça résonne un peu. Du coup, il n'y a plus de batterie. Donc je vais vite clôturer. Demain, on est large. Puisqu'on commence le tournage à 9h30. Donc on va partir d'ici vers 9h peut-être un peu avant. Pour être sûr d'y être avant. Vous savez qu'on aime bien être en avance. Et ouais, c'est rare que ça commence à 9h30. C'est tard quand vraiment pour commencer un tournage. C'est bien, pas mieux. C'est rare hein. Ah oui, souvent ça commence à 7h30, 8h. Ah ben nous, on est souvent... Souvent ça a commencé à 7h. 7h sur le lieu de tournage. Et ça finit souvent à 19h. C'est ça. Donc voilà. On espère vraiment que ce vlog vous a plu. Je clôture tout sale parce que Tanguy est torse nu. Bon vous l'avez déjà vu torse nu mais bon... Par principe. Bref. On s'en fout. On vous fait des gros bisous. Et on vous dit... A bientôt. Bisous !